Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est actuellement en direct sur Twitch, twitch.tv slash lefoilier. On était déjà en direct hier soir, j'avais prévu d'être en direct demain soir et je m'étais dit je vais prendre la journée pour, voilà, un peu de sport, prendre un peu soin de moi, etc., bouquiner. Sauf que ce coquin de pas du ring hier soir, qui, alors déjà, avant de parler du fond, se stream à la même heure que moi, me pique mes viewers. Donc évidemment, j'appelle à toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay et vous actuellement, à vous désabonner de la totalité de ces réseaux, évidemment. Et si jamais vous avez fait des dons ou quoi que ce soit, à lui demander à être intégralement remboursé, avec une pénalité de 50%, parce que c'est absolument scandaleux. Et en fait, hier, il a présenté un mascu, le camarade pas du ring, que je ne connaissais pas. J'étais en live chez lui après mon live et c'était vraiment incroyable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste le début, ce que pas du ring en dit. Parce qu'en plus de ça, en plus de ça, ce faquin, comme dit Antoine Goya, il parle plutôt bien du sexisme. Il a quand même bien compris ce qui se jouait derrière. Salut Sinjeb, merci pour le premier message. Soyez le haut et la bienvenue. Et donc, voilà, on va d'abord partir de pas du ring, qui a fait l'intermédiaire. Et ensuite, on va enchaîner sur moi. Et vous allez voir que c'est quand même grave. Il m'a envoyé en plus deux, trois captures là ce matin, pas du ring, très gentiment, pour qu'on puisse en parler ensemble. Et donc, on écoute. On écoute un petit peu la découverte. Regardez, on voit à son visage qu'il a trouvé un nouveau cadeau de Noël. Là, il est super content d'avoir un nouveau mascul d'extrême droite à... Ah, on parlera GPA avec plaisir. Moi, j'ai un avis très arrêté là-dessus. On voit qu'il est tout excité. Il se dit, mais j'ai du contenu de droitard à analyser. Et voilà, moi, j'ai du contenu sexiste à débunker, à analyser. On va le faire ensemble aujourd'hui. Allez, camarade, qu'est-ce que tu nous disais hier soir ? Alors, 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 alors. J'ai trouvé le droitardé le plus incel du game, un genre de Stéphane-Edouard, éco-plus, version encore plus matrixée, plus gênant. Vous allez voir, ça vaut le coup. Alors, c'est un type qui a un Instagram qui s'appelle pilule alpha. Alors, déjà, pilule alpha. Déjà, les deux mots, ça sent bon. Vous vous dites pilule rouge, mal alpha. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas un petit peu ces courants, le courant red pile, c'est un courant masculiniste, incel, entre autres, également xénophobe, qui dit, nous, en fait, on voit la réalité. On a pris la pilule rouge, on voit la réalité. Et la réalité, c'est que les femmes, elles ne le dominent, c'est que l'homme blanc est menacé, etc. Ça lui est l'île. Donc, voilà d'où vient le mot pilule. Et puis, alpha, c'est le truc de mal alpha, soi-disant qu'aujourd'hui, les femmes ne s'intéresseraient qu'au mal alpha. Et donc, ce sont des personnes qui ne vous font pas des vidéos pour vous expliquer les différences entre les femmes et les hommes simplement pour faire don à l'humanité de leur pensée. Mais parce qu'ils ont des trucs très chers à vendre pour vous expliquer comment devenir des alphas. Et donc, voilà, pilule alpha, on est vraiment, on est à la fois chez Paduring pour le pilule et à la fois chez moi pour l'alpha. Et du coup, voilà, vous allez avoir un petit crossover là prochainement entre lui et moi, je pense. Voilà, ça fait un peu peur. Ça s'enligne celle et tout. Ce qu'il y a d'encore plus beau là-dedans, c'est que pilule alpha, il l'écrit avec deux ailes. C'est-à-dire qu'il fait une faute dans son pseudo pilule, ça s'écrit P-I-L-U-L-E et il écrit P-I-2-L-U-L-E, plus loin alpha. Et donc, Paduring, allez voir sa capsule, il la sort demain ou après-demain. Allez la voir, je la mettrai dans la description de la vidéo quand je mettrai celle-là sur YouTube. Et bah, il s'intéresse un tout petit peu aux bêtises que ce type-là peut dire, typiquement, ce genre de choses. Et vous êtes à nos pieds. Et là, le mec répond, déjà c'est une espèce de vieux cherry picking, il prend un commentaire, on sait pas d'où ça sort, il met Tu comprends pourquoi tu dois briser l'ego des femmes ? Utilise les ondes techniques que je donne dans mon livre. Et là, ta-da ! Il a un livre. Il a un livre, il a même plusieurs livres et il a des techniques pour briser l'ego des femmes. Donc c'est très intéressant. Ensuite, il répond à une femme qui parle de friendzone et il dit, on a notre fuckzone, vous avez votre friendzone. Parce que la meuf, elle dit, ouais, mais tu dis, ouais, utilise-la pour une nuit, c'est bizarre. Et le gars répond, si tu veux savoir un secret d'homme, on met les femmes dans des cases en fonction de ce qu'elles disent ou elles montrent. Où ce genre de meuf se retrouve dans ce qu'on appelle notre fuckzone. Les femmes ont bien leur friendzone, là où elles placent les gars qu'elles utilisent pour l'attention. Bref. Les PDF, je pense que je vais les trouver. En fait, le problème, c'est que, c'est pas une question du prix, effectivement, on pourrait faire une cagnotte. C'est que du coup, il va les toucher, ses sous, quoi. Et j'ai pas envie qu'il touche ses sous. Je vais finir par les trouver. Salut, Serge. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il comprend très bien les trucs un peu sexistes et tout. Enfin, bref, il est super, pas du ring de toute façon. Et je me suis dit, bah, à mon tour maintenant. Est-ce qu'il y a de quoi faire un live ce matin ? Alors, pilule alpha. Donc, il s'est corrigé. Vous voyez là, tout en haut, dans la fenêtre, c'est d'être écrit bout trop petit. Je peux pas zoomer sur la fenêtre. Il s'est corrigé avec P-I-L-U-L-E-A-L-F-A. Mais effectivement, il l'écrivait P-I-L-U-L-E. Quand on arrive sur sa page Instagram, on tombe là-dessus. Non, je suis pas abonné à Daftdouf. Non, effectivement. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Oui, oui, comme sur Stéphane-Edouard, on m'avait envoyé plein de documents de ses formations, effectivement. Et donc, voilà ce sur quoi on tombe. On tombe sur une liste de short, de vidéos. On va regarder les 4-5 premières. qui sont des vidéos ultra-masculinistes, mais ça ne donne pas vraiment le ton. Parce qu'après tout, c'est tout à fait ce que moi, je pourrais partager également. Je pourrais tout à fait partager des propos un peu scandaleux, sans vraiment les commenter. Et donc, on va regarder un petit peu, on va se faire jusqu'ici là, les 5 premières, les 5 premiers shorts qui nous partagent sur Insta. Accrochez-vous. Mon mari est le chef de la maison. Mon mari est le homme de la maison. Mon mari fait la décision finale. Oui, il me permet de faire ce que je dois faire, ce que je veux faire. Mais si il décide que j'ai besoin jusqu'à Faz vin, je ne mets pas à faire. Ilí un peu que je comprends, je ne mente pas, j'ai avec. Non, je ne te croire pour oftentimes, je! Je crois qu'il fasse. Ilcrit que j'ai le pouvoir de faire le bon lively. Et c'est exactement pourquoi je m'amidie. Si je ne pensais qu'il pouvait me le giver la force, il neais pas de demands de moi. So, je sais qu'il y ait desターnaux des expériences. Donc voilà, on a une femme qui subit de l'emprise à la maison par son mari. Malheureusement, elle n'a pas la possibilité d'être libre de ses propres décisions. Il partage ça, évidemment, c'est honteux, c'est scandaleux. Sauf que lui, son commentaire à ça, c'est écrit trop petit, mais vous me ferez confiance, c'est l'homme est le chef de la maison. Est-ce que c'est une femme qui a tout compris ? Voilà le genre de truc qu'il va partager. Un autre exemple. Je suis très heureuse que les femmes commencent à finir de la matrice et réalisent que le féminisme moderne est de l'entraînement et de nous détruire. Un discours de femmes anti-féministes. Donc ils mettent bien sûr en avant ces discours-là. Ils sont trop contents de les trouver sur Internet ces discours-là. Les discours d'Aime et les minutes, Virginie Vauta, etc. Qu'est-ce qu'il commente, lui ? Il dit le monde ouvre-t-il enfin les yeux. Dans la première vidéo, lorsqu'elle dit que de plus en plus de femmes ouvrent les yeux sur le féminisme, aujourd'hui, elle part des femmes d'Amérique, des Etats-Unis en l'occurrence. Ici, en France, Belgique ou en Europe, il y a encore du boulot. Allez, une petite dernière. La même chose, le féminisme est une arnaque. Donc une femme qui va critiquer le féminisme, ils adorent ces femmes-là. C'est les seules femmes qu'ils écoutent de toute façon. C'est les femmes qui disent exactement ce qui va dans leur sens. Sinon, ils n'accordent aucun crédit à ce que les femmes disent. Avec les fameux clichés, les féministes, elles se battent contre la masculinité. Non, on se bat contre la toxicité de la virilité. On ne se bat pas contre les choses qui sont masculines. On aimerait simplement que les valeurs dites masculines ne soient pas considérées de façon supérieure aux valeurs dites féminines. On aimerait aussi que ces valeurs-là soient plus stéréotypées, qu'on arrête de dire que le courage, c'est un truc masculin, que la douceur, c'est un truc féminin. Ce n'est pas une guerre contre la masculinité. C'est une redistribution de toutes ces caractéristiques de façon plus égalitaire. Donc voilà le genre de trucs qu'ils partagent. Bon, ça ne commence pas trop mal. Mais ils partagent des trucs beaucoup plus inquiétants, comme ce genre de choses. Là, je pense que je peux vous zoomer là-dessus. Eh non, toujours pas. Toujours pas sur Twitter. Donc pareil, vous me ferez confiance sur la parole. Ne lui demande pas ce qu'elle veut. Ah, on m'envoie un lien YouTube. En plus, je vais regarder ça dans un instant. Salut Ahmed, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup de nous rejoindre. Une femme est toujours indécise dans ses choix. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors ne demande pas ce qu'elle veut faire. Décide toi-même. Sois entreprenant. Tu dois être comme un père. Là, on est quand même sur un truc qui est à la frontière de l'incitation au viol. Ce truc de dire que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Du coup, décider à la place des femmes de ce dont elles ont envie. Voilà, c'est le truc de Stéphane-Edouard. J'ai ouvert le lien. Du coup, Roxane, sur le côté, on y rachetait un petit coup d'œil tout à l'heure. Merci pour le lien. Mais ce n'est pas tout. La clé pour regarder une femme. Un, il faut qu'elle ait peur de te perdre. Donc, il incite les hommes à mettre les femmes dans une insécurité émotionnelle. Deux, il faut que grâce à ta masculinité, elle sorte sa féminité. Elle a envie de se sentir femme devant une présence masculine. Elle fera tout pour rester avec toi, car elle se sent enfin féminine à tes côtés. Bon, voilà. Tout ça est très inquiétant, bien sûr. Les clés pour comprendre une femme. Il y en a six. Prenez des notes, les mecs. Il y a six clés. J'ai regardé la vidéo de Nash Béfit. J'en ai fait un réac. Elle sortira demain ou après-demain. Je l'ai d'abord envoyée à Gaïs, qui est un de ses copains, pour lui demander s'il voulait réagir avec moi en direct à la vidéo. Donc, les clés pour comprendre une femme. Six clés, les garçons. Prenez des notes. Là, je ne vous vois pas prendre des notes. Prenez des notes, s'il vous plaît. C'est important. Il vous aide à comprendre les femmes. Non, les clés pour perdre une femme. Excusez-moi, je lis mal. Six clés pour perdre une femme. Un, faire d'elle ta priorité. Donc, il vous incite à ne pas faire de vos compagnes une priorité. Deux, montrer tes faiblesses. Donc, on est vraiment dans le discours ultra viriliste classique. Les hommes ne montent pas leurs émotions. Trois, pleurer devant elle. Vous vous souvenez, je ne sais plus qui disait ça, qu'il ne fallait jamais pleurer devant une femme, sauf si c'était notre mère. Je ne sais plus qui disait ça. Gros blanc, peut-être. Quatre, montrer que tu as besoin d'elle. Un, surtout, ne montrez pas à votre compagne qu'elle est importante dans votre vie et que vous avez besoin d'elle. Cinq, changer ou tout quitter pour elle. Oui, non, mais ça, évidemment. Donc, changer, non. S'il y a des choses à changer, il faut changer. C'est important de changer les choses qui déplègent chez l'autre. Mais tout quitter pour quelqu'un, ce n'est jamais une bonne idée. Et six, rentrer dans ces shit-tests. Ah, vous allez me dire, c'est quoi les shit-tests, Stéphane ? Mais soyez patient. Soyez patient, on va voir tout ça aujourd'hui. Vous avez pris des notes, les mecs ? Les clés pour perdre une femme, vous avez noté comment faire ? Mais ça ne m'étonne pas, Ferry, que ces discours aient joué sur ta dysphorie. Je suis désolé que tu aies souffert de dysphorie, sincèrement. Parce que plus je lis là-dessus, salut Forceman, et plus je me rends compte à quel point c'est une vraie souffrance. Et ça ne m'étonne pas qu'en fait, les clichés stéréotypes favorisent ce genre de choses, malheureusement. Non, je n'ai pas encore commenté, en revanche, sous la vidéo. Je vais d'abord envoyer la vidéo, je vais voir un petit peu ce qu'il en pense. Du coup, le divorce, malheureusement, appauvrit les femmes. Dibajo, énormément, et enrichit les hommes. Et du coup, non, je ne comprends pas pourquoi on considérait que... Je ne vois pas du tout pourquoi on considérait que les femmes seraient plus aptes à s'occuper des affaires intérieures que les hommes. Ah oui, c'est ça, il faut trouver une pop de fille, disait Croblonde, me dit Ocarina. Avec qui pleurait. Encore un conseil de pilule alpha, ne la laisse pas te contrôler. Si elle arrive à contrôler ton accès à son minou, alors c'est qu'elle peut te manipuler facilement. Une fois que tu as accès, quand tu le veux, là, ce n'est plus elle qui te contrôle. Ça, c'est du viol. Ça, c'est de l'incitation au viol. C'est hallucinant que ce truc soit encore sur son Instagram. Je ne comprends pas comment c'est possible, c'est un truc que j'ai signalé. Donc là, on est vraiment dans la culture du viol, quoi. Voilà, voilà le genre de mec. Pilule alpha, il fait des bouquins. Il nous fait des bouquins, par exemple, ici, vous avez le jargon féministe. Le jargon féminin, pardon. Ce qu'elle te dit contre ce qu'elle veut vraiment te dire. Il y a un e-book là-dessus, on ira jeter un oeil dans un instant parce que c'est drôle. Onze façon naturelle et intelligente de briser l'ego de n'importe quelle femme. On en est là, hein. On en est là, punaise. Comment faire ressortir le côté coquin de ta femme ? Comment imprégner une femme ? Ça, c'est du Stéphane-Edouard, ça, imprégner. Comprendre les femmes. Sortir de la friendzone. Comment texter une femme comme un alpha ? J'adore, j'adore. En mettant des coups de poing sur les touches du téléphone. Comment dater comme un alpha ? Comment aborder une femme comme un alpha ? De bêta à alpha ? Etc. Et bien, ces trucs-là, c'est pas donné. 47 euros ici. Ce petit PDF e-book, 47 euros. Là, 9 euros, ça va, quoi. 9 euros. Bon, vous voyez, là, il est raisonnable. 9 euros, comment faire ressortir le côté coquin de la femme ? 77 euros, comment imprégner une femme ? Incroyable. Imprégner, du coup, c'est la modeler. C'est le fameux discours de Stéphane-Edouard, rencontrer une fille bien ou créer une fille bien, sur le fait de modeler la partenaire que tu vas avoir exactement à ton image, donc l'imprégner. Non, mais en plus, il doit y avoir 20 pages là-dedans, c'est clair. E-book interdit aux femmes, c'est écrit ? Cet e-book est interdit aux femmes. J'adore. Oh là là, ils sont dangereux. 117 euros, comprendre les femmes. 117 euros. As-tu du mal à comprendre les femmes ? Non. As-tu l'impression de ne pas être respecté par les femmes non plus ? Es-tu perplexe face à la psychologie féminine ? Je suis perplexe face à la psychologie de toutes les personnes que je rencontre. As-tu des difficultés à maintenir une relation amoureuse ? Est-ce que le genre de personne qui fait tout pour plaire à une femme en étant gentille, attentionnée et à l'écoute ? En mettant son bonheur avant le tien ? Mais tu réalises malgré tout que tu es trompée ou quittée pour ne pas être assez galant, attentionnée ou ne pas lui offrir suffisamment de fleurs ? Est-elle impulsive et respectueuse ? A-t-elle des amis masculins ? Ouh là là, elle a des amis masculins. Alors ça, c'est pas normal. Ça, il faut contrôler ça. J'espère qu'elle n'a pas de frères. Attention, qu'elle n'a pas de collègues masculins. Est-elle souvent en colère pour des raisons triviales ? Est-elle changeante, gentille un jour, en crise le lendemain ? Te fais-tu souvent friendzoner ? Crois-tu qu'elle soit intéressée, mais en réalité, elle ne veut que ton attention ? Te manipule-t-elle sans que tu t'en rendes compte ? Te dit-elle aimer les gros ventres des hommes, etc. Ah ! Les féministes, vous aimez les gros ventres des hommes, en fait ? Eh bien, si la réponse est oui à toutes ces questions, cet e-book est fait pour toi. Tu trouveras des réponses à toutes ces questions, et même des astuces pour comprendre les comportements féminins et pour maintenir ta confiance. 117 balles, non merci. Sortir de la friendzone pour 17 euros. La friendzone n'existe pas. Comment texter une femme comme un mal alpha ? C'est magnifique. 37 balles. Il y a qu'est-ce que c'est, ça ? Non, attendez, on a accès. Comment dater comme un alpha ? C'est gratuit, c'est pour l'humanité. Il a donné ça à l'humanité. Ah, il a mis les 12 premières pages. Mais non, il y a tout, on est à la conclusion. Waouh ! Attendez, 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 attendez. Ça, on va... Je vais supprimer cette vidéo-là, on se la fera une autre fois. Voilà. Et ça, on va aller lire ça tout à l'heure, les copains. On va lire ça pendant le live. 9 euros, comment aborder une femme ? Et enfin, 27 euros, comment devenir l'homme du succès ? Celui que toutes les femmes recherchent. Avec en photo un homme en prison. Voilà, voilà. Voilà le genre de type. Bien. C'est vraiment pas fini. Vous allez voir, c'est pas terminé. Dans une de ses stories Instagram, il partage la table des matières de l'e-book Comprendre les femmes. Donc, on va voir si ça me coûte dépenser 117 euros pour savoir s'il faut acheter son e-book. Et donc, il y a un total de, je crois, 35 points. Intro et conclusion comprise. On va lire ça tranquillement. Introduction. Bon, voilà. En zéro. 1, pourquoi les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis ? Très bien, passionnant. 2, technique pour savoir ce qui attire naturellement une femme et un homme. Alors, s'il a la réponse à ça, il nous a vraiment fait progresser parce qu'on ne comprend pas vraiment les rapports de séduction encore. 3, la meilleure manière de faire pour que les femmes te désirent. 4, pourquoi les filles n'aiment pas les mecs gentils ? Avec comme conseil en 4.1. Ah, je ne peux pas zoomer, je suis désolé. Comment ne pas être gentil ? Et en 4.2, pourquoi elles ne se soumettent pas à toi ? Quelle horreur, ils veulent soumettre les femmes. Je veux dire, c'est dans le texte, quoi. À quoi pense une femme que tu ne connais pas quand elle te voit ? Je ne sais pas. 6, comment cerner une femme ? Savoir si elle te parle pour ton attention ou pour du sérieux. 7, tomber amoureux. Est-ce que c'est bêta ? Est-ce que tomber amoureux, c'est l'inverse d'être un mâle alpha ? Ils sont fous. Ils ne croient pas en l'amour. 8, comment faire pour qu'une femme tombe amoureuse de toi ? 9, comment lui procurer de l'émotion ? 1, alors évidemment, j'imagine qu'il parle de la peur et de la soumission et pas de l'amour et de l'émerveillement. 10, alors là, c'est problématique, par contre. 10, ma copine parle à un autre mec. Quel comportement dois-je avoir ? Bah ouais, moi, je suis inquiet. Quand je vois ma compagne, quand j'ai une compagne parler à d'autres mecs, alors là, je me demande ce qu'il faut que je fasse. Quel comportement dois-je avoir ? 1, 1, j'ai hâte de lire ça. 11, pourquoi les femmes n'aimeront jamais un homme comme les hommes aiment les femmes ? On est des petites choses, vous ne nous aimez pas comme on vous aime. 12, pourquoi elle te trompe ? 13, pourquoi est-ce qu'elle te fait attendre pour du sexe ? Oh là là, c'est une question rhétorique, j'espère. J'espère qu'il est au courant des réalités des agressions sexuelles en France. Vous n'avez rien vu, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous n'avez rien vu, restez pour l'analyse vidéo. 14, les émotions. Alors, je vous dis le 14.1, 2, 3, 4. 1, pourquoi les femmes n'aiment pas les gars émotionnels et donc comment ne pas l'être ? 2, comment tenir son cadre masculin ? 3, ah bah attendez. Hop là, comme ça. Vous voulez tenir un cadre de façon masculine, bah voilà, vous prenez un cadre dans les mains et puis bah voilà. C'était une petite blague visuelle qui n'est pas très drôle. 3, je pratique le je m'en foutisme. 4, pourquoi ma copine s'habille-t-elle de façon provocante ? Que dois-je lui dire ? Ils sont fous. C'est-à-dire que les mecs, en fait, c'est les premiers à vouloir qu'une femme s'habille de façon provocante, comme ils le disent eux-mêmes, quand ils se rencontrent. Mais alors après, surtout pas, alors après, maintenant c'est terminé quoi, c'est la soumission. 15, ma femme veut que j'ai un gros ventre. Mais tu dis que les femmes aiment les muscles, pourquoi elles me disent ça ? Les femmes, vous nous imposez d'avoir des gros ventres ? 16, comment être masculin ? 9 étapes pour être masculin. 1, l'homme masculin et la femme féminine. Voilà, comme ça les rôles stéréotypés sociaux, c'est pareil. 2, comment initier le premier baiser ? 3, comment la ramener dans ton lit mais technique ? 4, la caractéristique la moins attrayante pour les femmes. 5, comment avoir plus de confiance en soi ? 6, être musclé, c'est être masculin. 7, si ta copine a commis des erreurs, comment réagir de manière masculine ? Non, j'appelais pas, en grognant. 8, comment dire à une femme de façon masculine que tu veux juste du sexe ? Pfff, les pauvres mecs. Et 9, elle se soumettra à toi naturellement. On est dans le truc, il faut soumettre la femme au désir de l'homme. C'est du Stéphane-Edouard, encore une fois. 17, pourquoi les femmes manipulent-elles les hommes ? 18, pourquoi les femmes disent une chose et en font une autre ? C'est vrai que vous dites des choses et puis vous en faites d'autres. Enfin, on n'apprécie pas ça. Vous dites que vous allez nous préparer un bœuf bourguignon et en fait, vous nous préparez un onglet de bœuf. Et nous, on est fâchés de ça. 19, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à avoir de meuf ? Bah, je sais pas, peut-être que vous suivez ces formations. Et que c'est précisément pour ça que vous n'y arrivez pas. 20, comment savoir si ma copine me voit comme un bêta ? Oh là là, je suis catastrophé par ça. J'ai Serge qui m'envoie un lien. À quoi ça ressemble ? Il existe une technique. Ah oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'était assez drôle. On va regarder ça après parce que ça va détendre un peu l'atmosphère. Merci pour le lien, Serge. 21, est-ce que je peux offrir des fleurs à ma copine ? Est-ce que je peux offrir des fleurs à ma copine ? Ah, ils ont des problèmes que nous, on n'a pas, les autres hommes, les bêtas. 22, je fais le bêta. Du coup, j'aimerais regagner le respect et l'attirance de ma femme. Comment faire ? 23, comment faire une sorte qu'une femme soit accro à toi ? 24, l'erreur que fait un homme lorsqu'il est en couple avec une femme. 25, une chose que les femmes ne te diront jamais. Et là, j'adore, en fait, dans la numérotation, il y a 25, 1. Tu ne peux jamais obtenir la vérité des femmes. Il n'y a pas de 25, 2. Peut-être que le truc est encore en cours d'écriture. 26, un peu de redpill, non merci, avec 14 points sur les redpill. 27, comment faire revenir son ex, les raisons pour lesquelles elle perd son intérêt envers toi, 28, comment rendre soumise une femme dominante, masculine et agressive, 29, tous les signes qui montrent qu'une femme est attirée par toi, 29, la vraie nature sexuelle d'une femme, de la femme, la psychologie féminine, 29, comment se faire respecter de n'importe quelle femme, 29, les shit-tests des femmes, on va en parler. 30, et une conclusion. 30, bien. 30, bon, ça, c'est pilule, pilule alpha, bien sûr, pilule alpha. Mais pilule alpha, ce n'est pas que ça, figurez-vous. Pilule alpha, ce n'est pas juste des PDF à 120 euros, c'est aussi un petit sobriquet caché. Puisqu'il semblerait, Paduring n'a pas la confirmation à 100% mille, on est presque sûr, donc on va se permettre, salut Aurélie, cette approximation, qu'il soit derrière une chaîne YouTube qui s'appelle, alors écoutez bien, attendez, je ne vais même pas vous le dire, je vais vous laisser le découvrir de vos yeux ébahis. mais le gros pro... Chut, 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 attention. Et voilà. Kylian Sensei, le motivateur masculin, apparemment, c'est le même. Oh là là, là là, là là, là là là. Et donc, bah, Kylian Sensei, il a partagé pas mal de vidéos dans différentes playlists, dont, par exemple, 47 vidéos make-tout. Alors, les mouvements make-tout, c'est des mouvements dangereux. C'est des mouvements incels en plus dangereux encore. Ce sont des hommes qui veulent absolument vivre sans aucune femme qui leur voue une haine, qui leur voue vraiment une rage. C'est très inquiétant, les mouvements make-tout, pardon. Les mouvements make-tout, pardon. Ça veut dire men going to their own way, un truc comme ça. Et puis, vous avez des trucs, évidemment, sur les rapports de séduction. Typiquement, on va se voir un petit short. Ne perds pas ton temps avec cette fille-là. Et puis, on va voir le fameux shit test. La nature féminine expliquée. Voilà, voilà, voilà. Merci, pas du ring, de m'avoir bien flingué mon dimanche matin. MGTOW, ils le disent. Ils séparent. C'est important pour eux de séparer. Men going their own way, quelque chose comme ça. Les hommes qui tracent leur propre chemin. Donc, juste avant... Ah oui, parce que du coup, on va avoir ça à analyser. En plus, on va avoir ça à lire. Ah, magnifique, magnifique. On va pouvoir lire un de ces documents comme en DIT, comme un alpha. Super. Donc, juste avant... Bah oui, effectivement. Alors, je ne vais pas pouvoir le montrer, malheureusement. Sinon, je vais être striké. Mais oui, la drag féministe, c'est un sketch qui est assez drôle, effectivement. Ou alors, je vous le montrerai une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement pour YouTube. Allez, on y va. Merci pour l'abonnement au Slider. C'est très gentil. Ne perds pas ton temps avec ces filles-là. Nique les clones. Je pense que le son va être un chouïa fort. Donc, je vais juste le baisser ici. Voilà. On y va. Les meufs, c'est des clones, aujourd'hui. Justement, c'est pour ça que la meuf bien, elle ressort. La meuf bien, elle est intelligente. Elle te parle. Tu as l'impression de parler avec quelqu'un qui a un réel cerveau qui fonctionne. Tu as l'impression de parler avec quelqu'un de red pill. Ça fait plaisir. Tu as des réelles conversations. Tu peux aller loin. Tu peux parler de culture générale. Tu peux parler... Du coup, pour répondre à Chaton dans le chat, absolument. Et c'est pour ça que j'essaie de traiter parfois de façon très sérieuse ces sujets-là. Parce qu'effectivement, il développe un business assez inquiétant qui est basé sur la solitude des jeunes hommes et qui incite justement à la soumission des femmes, qui incite à la violence. Et c'est assez inquiétant. Non, non, aucun souci pour l'orthographe Chaton. Donc, il est en train d'expliquer que les femmes, c'est des clones et pas les hommes. Là, on n'est pas du tout en train de voir une énième short de clone. La meuf bien, elle ressort, mais les mecs bien aussi, ils ressortent. Parce que c'est rare de rencontrer une personne qui nous correspond. Bien sûr que c'est rare. Ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes. Il y a tellement de caractères différents que pour que deux caractères qui se rencontrent collent l'un avec l'autre, c'est compliqué. Il a mal compris Nekfeu, absolument. Elle nique les clones. Elle te parle. Tu as l'impression de parler avec quelqu'un qui a un réel cerveau qui fonctionne. Tu as l'impression de parler avec quelqu'un de Red Pill. Ça fait plaisir. Tu as des réelles conversations. Tu peux aller loin. Tu peux parler de culture générale. Tu peux parler de choses intéressantes. Avec la meuf moyenne classique d'aujourd'hui, réseau sociaux, etc. Gros, tu n'as aucune conversation avec cette meuf parce qu'elle est complètement esservelée. Vous voulez que ce genre de meuf qui sont sur Tinder, etc., qui se montrent sur le réseau, qui passent plus de temps à prendre des selfies que des photos d'autres choses. Vous voyez, hein ? Vous voyez l'hypocrite, quoi. Ouais, nanana, ces meufs un peu nouvelles qui prennent des photos d'elles-mêmes, machin, qui jouent le jeu, je ne sais pas, de performer la féminité. Enfin, je n'en sais rien. Bon, déjà, il n'y a aucune critique de l'injonction à la féminité qui vient des hommes. Donc, évidemment, là-dessus, il rate complètement le coche, d'une part. Et puis, surtout, d'autre part, derrière, il va dire « Ah, comment faire en sorte pour transformer votre compagne en coquine, quoi ? » Vous voyez l'hypocrisie formelle de ces types-là, quoi. « Vous voulez que ces meufs-là s'occupent de vous, les frères ? Elles ne savent même pas s'occuper d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez que ces meufs s'occupent de vous ? Qu'est-ce que vous voulez avoir des relations à long terme ? » Il ne faut pas avoir une vision utilitariste des relations. On n'est pas en couple avec quelqu'un pour qu'elles s'occupent de nous. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la raison pour laquelle on se met en couple avec les gens. « Avec des meufs comme ça, elles sont comme leurs potes. Elles sont pareilles. Aujourd'hui, la plupart des meufs sont des clones. La société a créé des clones. Et donc, c'est beaucoup moins compliqué aujourd'hui de trouver justement la meuf bien qui ressort. Parce que malgré le fait qu'il y ait... » Alors, donc, toutes les filles sont des clones. Donc, c'est plus facile de trouver la meuf bien parce qu'il y en a qui ne sont pas des clones. On ne comprend rien à ton propos. Salut, Synchronikou. Sois-le ou la bienvenue sur la chaîne. « Énormément de ces meufs que je décris, le peu de meufs bien qui restent ne sont pas comme ça. Toutes les meufs, c'est des clones aujourd'hui. Justement, c'est pour ça que la meuf... » Voilà. Bah, bravo, Synchro, parce que je sais à quel point ces discours sont séduisants et que ce n'est pas si facile que ça, en fait, intéresser à ce type de discours, de s'en éloigner. Et c'est un peu le principe des baratineurs, quoi. Ils vont annoncer des choses, des contre-vérités, souvent un peu toutes faites. J'ai partagé ce matin la vidéo sur la nuit de Cologne où vous voyez que quand vous avez un mec qui vous dit « Il y a eu 1200 viols en une nuit, les féministes n'ont rien dit », vous n'avez pas de raison. A priori, ils ne donnent pas les croix. Et puis, au final, à partir du moment où on commence à s'intéresser aux choses et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a eu deux plaintes pour viols, qu'en réalité, les assauts féministes ont dénoncées, là, on comprend qu'il y a une supercherie. Mais si on fait confiance, de facto, aux personnes qui nous parlent et on n'a pas de raison de ne pas leur faire confiance, on n'a pas de raison de ne pas faire confiance aux gens qui nous parlent, il y a un risque, effectivement, de tomber dans ces trucs-là. Donc, bravo à toi d'en être éloigné. Salut, Marguerite. Ah, bah, écoute, ravi aussi. Merci aux camarades pas du ring. Donc, voilà le genre de type. Maintenant, bah, écoutez, allons voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Vous allez voir, c'est pas triste sur la nature féminine expliquée. Ensuite, on lira ensemble. Et bah, le PDF qu'on vient de se trouver, je pense qu'il a mal codé sa page. Il a du mal codé sa page. C'est pas normal qu'on ait accès à ce PDF-là. Mais, bon, bah, écoutez, on verra ça. Et puis, bah, une fois, ensuite, on fera une petite pause de Kylian Seizei à Léas Pilule Alpha. Donc, voilà. Donc, voilà le mal alpha, le classique, le Marcel, enfin, le débardeur, de la muscu, une casquette à l'envers, bref. Les classiques, on les connaît par cœur. Bon, la famille, aujourd'hui, nous allons parler de shit test, mais avant ça, je vais te fermer parce que là, il y a l'autoroute à côté de chez moi et on entend tous les bruits et ça casse des coups, voilà. Ah, c'est relou ça, ah, ça stresse des gens, j'ai vu des fois dans les commentaires. Rente ta languette, rente ta languette, non, je ne veux pas rentrer ma languette. Bon, la famille, aujourd'hui, on va parler de shit test et les shit test, c'est quelque chose qui est grandement féminin. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun mec qui fait des shit test, mais c'est quand même grandement féminin. Un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'homme et la femme, on est deux énergies complètement opposées. Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes féminins. On est deux énergies complètement opposées. Enfin, il part sur des théories du yin-yang, j'imagine. Le mythe de la complémentarité entre les hommes et les femmes, je ne vais peut-être pas m'ouvrir un bingo là-dessus parce que vous allez voir, il n'y a pas grand-chose dans le bingo. Mais alors déjà, voilà, on a tout. On a tout, le truc red-pile classique, masculiniste incel, les hommes et les femmes sont complémentaires, ce n'est pas la même énergie, donc on n'a pas les mêmes rôles sociaux, etc. Salut, Flémos. Bonjour. Bonjour à toi. Oui, au secours. Effectivement. Ouais, des énergies vibratoires, les polarités qui s'attirent, tout ça. Bon, bref, ça commence bien. Ça commence bien. Et donc lui, lui, c'est un alpha. Attention. Ah, salut, Lovescore. Merci encore d'être présent aujourd'hui. Je suis allé voir des vidéos de tes camarades que tu m'as présentées là récemment. C'est vraiment du bon boulot et je vais en présenter dans pas très longtemps, d'ailleurs. Il y a de plus en plus de femmes masculines, mais c'est pas normal. Les deux, en réalité, sont complémentaires et opposées. Quand on dit un homme cultive son énergie féminine, oui, mais à une certaine limite, parce qu'en réalité, un homme, pour pouvoir être à 100% épanoui, etc., il doit être un homme, certes, accompagné d'une énergie féminine, mais cette énergie féminine doit venir... Et on veut des chiffres. Combien ? Il faut combien d'énergie ? Moi, je suis en train de stresser, il me faut combien d'énergie féminine ? Moi, je pense que je suis à 65% énergie masculine, 35% énergie féminine. Est-ce que j'ai trop d'énergie féminine ? Est-ce que du coup, j'ai trop pleuré devant des femmes qui ne sont pas ma mère dans ma vie ? Il faut me dire, je veux me corriger. Une femme féminine et c'est comme ça qu'ensemble, on a le show, le soir... Ah, Gurtis qui dit ça se compte en bovis. C'est une unité bovis féminine et bovis masculine. Ah, il faut 42, bien sûr, férule, évidemment. Le ying, le yang, et que ça vient faire une connexion cosmique, une réelle connexion masculin-féminin et donc un petit peu à l'instar de l'hypergamy que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais bref, tu vois ce que c'est maintenant et si tu sais pas ce que c'est l'hypergamy, va checker ma vidéo sur l'hypergamy féminine. Non, 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 si vous voulez savoir ce que c'est que l'hypergamy féminine, vous allez regarder les documents produits en sens social qui montrent qu'elle s'est quasiment complètement renversée. Attention, là, vous n'allez pas regarder la vidéo de Kylian Sensei alias Pidule Alpha. Donc un petit peu à l'instar de l'hypergamy, les shit-tests c'est quelque chose de très féminin et de, on va dire, presque naturel et de non contrôlé. Donc encore une fois, le but de cette vidéo ce n'est pas de haïr les meufs, on les aime les meufs, on les aime de tout notre cœur, on les adore. Oh là là, ce discours catastrophique de dire mais non, mais moi je peux pas être misogyne, j'aime les meufs, ah ouais, je suis hétérosexuel, donc je suis pas misogyne. Bah oui, mais en fait, à partir du moment où on tient un discours, le discours de l'hypergamy féminine où on commence à expliquer qu'en fait les femmes elles vont s'intéresser qu'au haut 1% des hommes, que les femmes elles rechercheraient qu'une sécurité financière en ignorant que les iniquités salariales se réduisent légèrement. Elles se sont un peu creusées malheureusement depuis le Covid et on avait bien réduit jusqu'en 2020 et puis 2020 ça se réaccroît légèrement. C'est-à-dire qu'avant on était à 3,9% d'écart salarial expliqué, non expliqué autrement que par le sexisme, j'en ai passé à 4,7%. Les iniquités salariales en revanche en termes de moyenne sont toujours à 24%, on était passé à 22%, ça s'est de nouveau un petit peu creusé et du coup il y a quand même de plus en plus de femmes indépendantes. Non, les femmes ne cherchent pas des hommes pour les sortir de leur misère. Donc à partir du moment où on dit ça, bien sûr qu'on tient un discours anti-femmes, bien sûr qu'on tient un discours essentialisant des femmes et donc on ne peut pas dire d'ailleurs non non mais moi j'aime les femmes attendez moi j'aime les femmes si vous saviez le nombre de femmes que j'ai eu dans mon lit enfin Kylian. Mais il faut savoir qu'il y a certaines choses chez elles qu'on doit savoir parce que nous on est des hommes et elles ce sont des femmes on ne réfléchit pas de la même façon et donc quand tu sais qu'il y a certains traits on ne réfléchit pas de la même façon on n'a pas les mêmes cerveaux il ne va jamais donner de source évidemment puis il ne va jamais donner l'exemple tu peux derrière t'armer pour répondre à ces traits là et c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui dans cette vidéo et le sujet de cette vidéo ce sera donc comme je l'ai déjà dit les shit tests donc les shit tests qu'est ce que c'est c'est des petits tests des petits pics que la meuf va te envoyer pour voir à peu près qui tu es en réalité on va dire qu'elle va te sonder qu'elle va prendre un petit peu la température tu vois qu'elle va voir si tu es vraiment qui tu dis être parce que c'est facile de faire le mec qui a confiance en soi de faire le mec qui a du caractère c'est facile tout le monde peut faire ça pendant 5-10 minutes mais par contre sous pression comment tu agis une fois que là tu es en mode ah je ne sais plus trop comment ça se passe comment tu agis une fois que la meuf te pique une fois que la meuf arrive sur toi avec ses armes comment tu agis est-ce que tu es vraiment la personne que tu dis être ou alors ce que tu viens il y a un discours qui retourne un peu la réalité aussi une fois que la femme se pointe sur toi avec ses armes n'oublions pas que c'est les femmes qui meurent des coups de leur conjoint en France et que dans les cas qui sont documentés par la justice où des femmes ont assassiné leur conjoint on s'aperçoit qu'elles sont dans la grande majorité des cas victimes aussi de violences conjugales donc du coup voilà le truc de la femme elle va arriver avec ses armes c'est un peu limite quoi bon vous avez compris ce que c'est un cheat test du coup un cheat test c'est une manière pour une femme d'après lui de tester votre masculinité de voir si vous êtes un alpha profondément un alpha c'est ça pour lui le cheat test des femmes il explique que des hommes font des cheat tests je ne sais pas trop pourquoi pour tester la fidélité des femmes j'imagine mais voilà l'objectif du cheat test d'après Kylian Setsay c'est de voir comment vous allez vous comporter quand la femme va sortir une arme contre vous et vous allez voir que les armes sorties c'est quelque chose parce que déjà si la meuf te fait un cheat test c'est que la meuf s'intéresse un petit peu à toi une meuf qui s'en bat les couilles d'un mec royalement jamais elle va le tester elle s'en fout c'est comme toi tu vas pas les et voilà et là on est déjà dans le discours où il y a une négation de la relation romantique qui serait basée sur la confiance c'est à dire que pour lui en fait il faut du cheat test les femmes vont faire des cheat tests pour voir pour tester les hommes en fait il n'y a pas de question de confiance avec lui il n'y a pas de question de relation de relation qui serait bilatérale en termes de confiance non non il y a une question de domination et de soumission et donc la femme elle va tester elle va voir si son homme est bien dominant c'est catastrophique dans une concession automobile tester des voitures que tu comptes même pas acheter genre si tu te dis cette voiture elle est pas assez bien pour moi elle est pas assez bien pour toi c'est tout fuck mais si tu veux voir une voiture il compare les femmes à des voitures qu'on essaierait avant de savoir si on en achète une et il tient pas de propos contre les femmes et il les aime savoir si t'hésites encore savoir si oui ou non exactement Flémos en fait ce sont des situations qui vont voir si l'homme va se montrer toxique c'est exactement ça tu vas te laisser aller à l'acheter etc tu vas la tester les meufs elles font pareil sauf qu'elles savent pas tester gentiment elles nous testent de façon ridicule c'est pour ça qu'on appelle ça des shit tests des tests de merde comme je dis il y a le mec qui n'intéresse pas du tout la meuf lui il sera jamais victime de ces shit tests mais il y a aussi un deuxième type de mec qui ne sera quasiment jamais victime de ces shit tests et encore c'est le mec que la meuf admire comme pas possible par exemple tu prends une meuf complètement lambda Marie-Josée caissière à carrefour 45 ans mère célibataire donc Marie-Josée caissière à carrefour mère célibataire pardon pour le bruit du café qui est la meuf lambda d'après lui a immensément plus de courage que toi qui fait des vidéos pourries sur youtube je te le dis elle est beaucoup plus courageuse parce que si elle est caissière à carrefour probablement que pour avoir un salaire au dessus de 1600 euros net elle est obligée de faire des heures supplémentaires pour pouvoir faire vif ses gamins célibataires elle a été abandonnée par son mari qui probablement ne paye pas sa pension alimentaire donc en fait ce propos il est mais complètement déplacé et considérer en plus la valeur des individus en fonction de leur rang social en fonction des revenus qu'ils font c'est du mépris de classe comme le rappelle Youmé dans les commentaires et à Gurtis il y a George Clooney qui vient la voir et qui lui dit toi je te veux pour toujours la meuf elle va pas faire de shit test à George Clooney moi je te le dis frérot par contre on peut reprendre un mec comme George Clooney un peu par exemple Brad Pitt tu vois Brad Pitt une meuf normale elle va pas lui faire de shit test par contre Angelina Jolie elle peut se permettre de faire des shit test à Brad Pitt parce qu'ils sont au même taux de valeur on va dire à peu près donc la meuf c'est quelque chose ah voilà la valeur d'Angelina Jolie on est sur des discours des discours eugénistes c'est dangereux salut soleil noir bienvenue aujourd'hui si elle te fait des shit test c'est qu'elle te considère dans sa zone donc en gros que tu as potentiellement de la valeur à ses yeux qu'elle considère peut-être qu'il peut se passer quelque chose avec toi mais qu'elle veut voir si oui ou non bah elle doit s'investir en toi ou non les shit test ça peut se faire avant la relation ça peut se faire pendant la relation et les shit test n'ont pas que tu le veuilles ou non que tu sois pour les meufs contre les meufs ceci cela que tu sois féministe senti féministe peu importe tu vas toujours subir des shit test dans ta vie et donc le sensei est là aujourd'hui pour te donner les armes pour savoir comment gérer les shit test si la meuf elle te fait des shit test c'est qu'il y a un challenge en réalité c'est qu'il y a un challenge tu peux lui correspondre donc elle va voir est-ce que tu es vraiment un homme de valeur est-ce que tu rentres dans ces valeurs tu vois et donc là les shit test vont commencer et ça va commencer par quoi ça peut être des trucs à la con les shit test il y a plein de types de shit test je sais pas dans une vidéo qui va te expliquer tous les shit test il faut aussi que tu sentes mais tu vois par exemple pour faire très simple des fois avec ta meuf tout va bien tout va parfaitement bien et d'un coup elle décide de nous casser les couilles pour reprendre ses termes et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle ose nous dire qu'est-ce que notre copine ose nous dire aussi que tu sentes mais tu vois par exemple pour faire très simple des fois avec ta meuf tout va bien tout va parfaitement bien et d'un coup ta meuf elle te casse les couilles elle te fait une remarque tu sais par exemple tu sais tout va bien vous passez un bon week-end c'est qui ces meufs que tu suis sur insta ah c'est qui ces meufs que tu suis sur insta ok intéressant et bien on peut en parler deux secondes de ça je découvre la vidéo avec vous je suis désolé on peut en parler deux secondes si on est dans une situation dans laquelle effectivement notre compagne nous dit c'est qui ces meufs que tu suis sur insta il y a probablement il y a quand même une probabilité assez importante pour qu'en fait on l'ait mise en insécurité à plusieurs reprises et qu'elle doute de nous parce qu'on l'a mise en insécurité parce qu'on ne s'est pas comporté correctement et finalement au lieu d'aller shamer le comportement d'une femme qui est un petit peu anxieuse à l'idée de se dire bah en fait voilà actuellement il m'accorde moins d'attention il m'accorde moins de 30 d'ès et probablement de l'anxiété donc il n'est pas question d'aller shamer les femmes alors après si c'est de la jalousie maladive ça arrive il y a des gens qui ont de la jalousie maladive il faut raisonner il faut essayer d'expliquer d'essayer d'expliquer qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter mais en fait ça répond quand même à une anxiété et si on est avec une personne qu'on aime il faut prendre en compte cette anxiété là il ne faut pas se mettre dans un rapport de domination en lui disant ok ça j'ai compris c'est un cheat test je ne vais pas te répondre et la mettre dans une insécurité encore plus grande plus vous allez la mettre dans une insécurité et plus vous allez reproduire un rapport de domination et plus ce sera difficile pour elle de vous quitter le jour où ça se passera mal et il y a des risques parce que ces relations là les relations qui sont avec des prédominances de manipulation on sait que ces deux relations arrivent de violences conjugales et la violence conjugale on en a déjà parlé plusieurs fois je vous ai cité plusieurs sources je pourrais vous citer Maryse Jappard je pourrais vous citer Pauline Delage encore une fois Ernestine René Edouard Durand il y aura toujours une gravité qui va aller croissante dans les violences qui vont être commises d'abord des violences verbales puis des violences psychologiques puis du contrôle social puis de la violence physique et dans le pire des cas des féminicides un meurtre quoi et donc et donc bah voilà si on est avec quelqu'un qui se sent en insécurité il faut la rassurer il faut la rassurer et se poser la question de pourquoi elle est en insécurité comme le dit Herve dans les commentaires attention à ce que tu vas répondre ou alors tu trouves que j'ai grossi ou alors tu trouves que j'ai grossi c'est pas un shit test enfin on est dans une société actuellement dans lequel le corps des femmes il est contrôlé à la fois par les hommes par les régies publicitaires par les modèles qu'on nous impose au théâtre au cinéma etc et donc ça crée du mal-être profond chez les femmes et on voit chez les ados maintenant que ça crée du mal-être aussi profond chez les garçons que les garçons sont de plus en plus touchés par les phénomènes d'anorexie de boulimie également même si c'est encore des maladies à prédominance féminine actuellement donc merci Gring pour l'abonnement soit le ou la bienvenue et donc elle vous dit est-ce que tu penses que j'ai grossi mais c'est pas un shit test elle est mal dans sa peau elle est mal dans son corps parce qu'on lui impose des standards on sait en plus de ça que dans une relation plus la relation dure et moins les rapports sexuels sont fréquents et donc il peut y avoir une sorte d'insécurité par rapport à ça est-ce qu'on a moins de rapports parce que tu me désires moins c'est des choses humaines c'est des sentiments humains c'est de la peur il faut les rassurer en fait c'est pas du shit test il faut pas du coup considérer ça comme un shit test et se dire bon bah du coup je vais reprendre du contrôle sur elle je vais en profiter pour montrer que je suis un alpha non il faut la rassurer 17 kilos en 18 mois ouais la vache c'est dur putain t'as perdu des muscles ou alors tu vois des trucs comme ça et c'est ça les shit test c'est des trucs à la con juste pour voir comment tu vas réagir elle cherche pas à te faire du mal en réalité elle cherche juste à voir comment hum si il considère qu'une femme qui demande à son conjoint est-ce que j'ai grossi que c'est pour lui faire du mal il n'a aucune empathie pour les femmes et aucune compréhension de ce qui se joue dans la société et du poids et du regard qui pèse sur le corps des femmes tu vas réagir et c'est là que tu vas montrer si t'es un vrai homme si tu n'es pas un vrai homme si tu faisais le mec qui avait confiance en lui est-ce que t'as encore confiance en toi si tu faisais le mec qui avait du caractère est-ce que t'as du caractère etc etc ça peut être un changement de mood brutal ça peut être des questions à la con ça peut être des critiques ça peut être des remarques bref c'est un truc qui est en général un shit test tu vas le ressentir parce qu'en général il te casse les couilles et faut pas oublier que les meufs elles sont pas comme ça c'est à dire nous les mecs en général si on passe un super lundi en général le mardi on va l'attaquer avec plaisir etc puis le mercredi jeudi attend waouh alors là je prends une claque de développement personnel donc nous les mecs on passe un super lundi donc on va passer un super mardi d'accord alors là je sens je sens que je vais prendre une claque de développement personnel alors là pourvu que ce soit enrichissant on va dire bon tu vois non on est comme ça les meufs c'est plus des océans frérot attention des vagues tu veux dire parce que les océans ça fait pas ça si ça fait ça il faut s'éloigner de la côte ça marche qu'avec le lundi ça marche pas entre le mercredi et le jeudi oh bah c'est pas grave de prendre du poids tant que t'es en bonne santé ça a aucune importance si ça a pas d'impact sur ta santé on s'en fiche que t'es pris que t'es pris 10 kilos sincèrement donc voilà les femmes c'est comme des océans ok c'est comme des océans ça fait comme ça alors que nous nous on est comme ça nous on est comme ça et vous vous êtes comme ça une meuf ça marche par cycle elles ont des cycles menstruels des cycles ah bah ça c'est vrai par contre c'est assez vrai bien évidemment que pendant les cycles menstruels l'humeur est modifiée évidemment mais là il n'y a pas de problème mais c'est pas c'est pas d'un jour d'un jour à l'autre comme ça régulièrement sur la semaine c'est pas un jour sur deux effectivement les cycles de la femme ils durent dans le meilleur des cas trois jours dans certains cas ça peut durer 7 voire 9 jours dans des cas un peu extrêmes et effectivement il y a des variations du coup des compositions hormonales qui peuvent influer sur l'humeur donc ça c'est vrai mais ça ça veut pas dire que la psychologie des femmes elle est comme ça et que nous on est comme ça hormonale des fois quand elles ont leurs règles elles ont pas les mêmes attitudes que quand elles ont pas leurs règles quand elles sont enceintes elles réagissent différemment les hormones des meufs elles se les prennent pa 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 dans la gueule ça fait que c'est pas des êtres bah ouais c'est vrai ça c'est bien ça c'est bien ce qu'il dit bon alors après pour les femmes dans le chat qui ont déjà connu des conjoints violents qui les mettaient en insécurité vous allez certainement pas me dire que vos mecs ils étaient comme ça au contraire enfin je veux dire les narcissiques les personnalités purement narcissiques au contraire ne cessent de varier pour mettre la personne en insécurité et pour la forcer à toujours se poser la question la femme en l'occurrence à se dire qu'est-ce que je peux faire pour être sûr de ne pas provoquer provoquer de la colère susciter de la colère donc là enfin bref ça c'est complètement à côté de la plaque quoi elle peut t'aimer le lundi te détester le mardi ou alors elle peut t'aimer à midi et te détester à 14h les femmes elles t'aiment à midi elles te détestent à 14h ah bon bah oui effectivement si entre midi et 14h tu l'as traité tu l'as traité comme comme un être humain si tu l'as pas traité comme un être humain oui elle va te détester mais si bon entre midi et 14h ça va pas fluctuer quoi c'est terrible qu'il y ait des gens qui attendez ça fait combien de vues ça 10 000 pas plus j'espère 185 000 vues oh malheur ah mais si je veux être populaire faut que je vire mascu faut que je trouve un créneau mascu ça c'est les meufs frérot et faut le savoir et si tu veux pas de ça bah ça va être compliqué de trouver une meuf en réalité parce que bah c'est comme ça bon bien sûr à certaines échelles bah ce qui est comme ça c'est que si on est avec une femme dont on sait que quand elle a des menstruations elles sont un peu douloureuses et qu'il y a un changement et qu'il y a une variation par exemple dans le caractère dans l'humeur dans l'émotion bah on s'adapte tout simplement on s'adapte moi ça m'est arrivé effectivement en particulier j'ai été en couple avec une fille qui était d'origine maghrébine qui avait des règles extrêmement douloureuses pour le coup et bah pendant les menstruations on s'adapte on propose moins de sorties évidemment on va moins inviter de personnes à la maison on se réserve des soirées un petit peu plus calmes on va s'assurer que ce soit nous qui nous occupons un peu des tâches ménagères pour qu'elle puisse s'occuper un peu d'elle pour qu'elle puisse s'occuper de son corps pour qu'elle puisse penser éventuellement autre chose prendre du temps pour la lecture mais c'est la moindre des choses et de la même façon que quand nous les hommes on est je sais pas blessés, malades etc on est content que notre compagne prenne en considération notre état donc si c'est un état comme il le dit qui est un état purement hormonal et bah on prend ça en considération et en plus d'ailleurs il le dit il y a des femmes qui sont plus tempérées et éventuellement et effectivement toutes les femmes ne réussissent pas de la même façon pendant leur cycle et même j'ai envie de dire il y a des cycles qui sont plus pénibles que d'autres il y a des cycles qui sont plus douloureux que d'autres donc ça n'est même pas variable ils sont en train de faire des généralités mais sans rien connaître au corps des femmes il y en a qui vont être beaucoup plus folles beaucoup plus hystériques et beaucoup plus bipolaires que d'autres oh la 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 hystériques bipolaires carrément bipolaires oh la vache alors je peux pas renier que j'ai quand même été en couple avec une psychiatre pendant un temps qu'effectivement il semblerait que dans les pathologies psychiatriques il peut y avoir des aggravations de certains états pendant les menstruations c'est des choses qui ont été constatées c'est pas un truc qui est universellement reconnu pourquoi pas mais dans ce cas là il y a une maladie derrière dans ce cas là il faut traiter la pathologie et là il fait ça comme si c'était du caprice de la part des femmes mais c'est catastrophique mais il faut savoir qu'en moyenne les meufs n'ont pas toujours tu vois cette même il faut savoir que les meufs voilà ça fonctionne par cycle ça fonctionne par vague et c'est comme ça des fois elle va on peut se faire un petit je vais ouvrir le bigot on peut se faire un tout petit point sur l'hystérie d'ailleurs je l'avais fait il y a longtemps sur une ancienne vidéo et voilà on peut en reparler un instant parce que c'est toujours intéressant donc l'hystérie en tant que pathologie psychiatrique elle n'existe plus aujourd'hui ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il n'y a aucun trait de ce qui avait été considéré comme de l'hystérie qui n'est pas reconnu mais en fait les troubles qui avaient été reconnus comme étant des troubles hystériques sont des troubles qu'on a répartis dans d'autres pathologies et du coup en fait il n'existe pas la maladie hystérique ça n'existe pas c'est une insulte misogyne l'hystérie c'est une vraie insulte misogyne on peut faire le bingo donc on a eu quoi ? on a hystérique effectivement on a qu'est-ce qu'il avait dit sur l'égalité on a la biologie effectivement les hommes qui ont à côté féminin les femmes qui ont à côté masculin il n'y a rien sur Lucille Pailletavin pour l'instant mais il ne l'avait pas lu il y a deux ans il n'y a rien sur le biféministe on n'a rien sur la couleur des cheveux rien sur l'histoire rien sur l'inégalité salariale les bourgeois il n'en a pas parlé les hommes pauvres sont plus pauvres il n'en parle pas non plus il a plutôt dit l'inverse que les femmes cherchaient des mecs qui avaient du pognon idéologie on n'a pas bon ben voilà on en est là pour l'instant pour l'instant on en est là ah si ben les femmes formenales c'est lui qui avait dit que que les femmes elles voulaient des mecs qui gagnaient plein d'argent je ne sais plus je ne sais plus les femmes sont fragiles donc ça on ne l'a pas elles sont faites froids des bébés on ne l'a pas bon pour l'instant on en est là il a parlé de la caissière effectivement allez on peut valider ça on peut valider ça t'adorer des fois elle va te détester alors que la situation n'aura même pas changé mais dans sa tête et dans son système hormonal ça travaille tu vois les shit test les meufs elles vont t'en faire mais la vie elle va t'en faire aussi tout le temps par exemple tu fais le mec ouais j'ai envie maintenant de monter un business je vais me mettre à 100% sur mon business je vais travailler comme un malade et là comme par hasard il y a tes potes qui t'appellent et qui disent gros ce soir on sort tu viens ou pas et tu vois là c'est un peu un test pour voir est-ce que tu vas vraiment te mettre à fond dans ton business ou est-ce que tu vas déjà commencer là maintenant à lâcher l'affaire pour aller sortir te murger la gueule avec tes potes en fait la meuf c'est un peu ça tu vois c'est à dire que t'es là à faire le mec ouais moi je suis comme ça moi t'as vu moi je suis pas jaloux comme mec moi je suis pas jaloux et la meuf du coup elle va voir si t'es pas jaloux donc elle va exprès aller suivre d'autres gars bon la jalousie en soi n'est pas une émotion problématique elle est problématique quand la jalousie elle part dans du contrôle c'est un peu comme toutes les émotions à partir du moment où l'émotion elle commence à prendre le pas elle devient pathologique c'est à dire qu'elle vous crée un mal-être qui modifie un petit peu votre comportement de la vie de tous les jours qui vous empêche de vous impliquer dans vos activités etc à partir du moment où on en est là c'est très dangereux et donc je pense qu'on éprouve tous une part de jalousie à plus ou grande échelle à plus ou grande échelle c'est pas grave de se sentir jaloux en revanche si on n'est pas jaloux parce qu'on n'a pas de raison d'être jaloux il n'y a aucun problème c'est à dire que moi je n'ai jamais été très jaloux par exemple je ne me suis jamais senti jaloux parce que ma compagne elle allait sur Instagram suivre des comptes de mecs c'est ce qu'il est en train de sous-entendre parce que si c'est ça en fait si pour lui un shit test c'est une femme qui va dire je vais tester sa jalousie en voyant comment il réagit quand je veux voir des profils d'hommes et qu'il réagit négativement moi je vous le dis si jamais un mec réagit négativement juste parce que vous suivez des comptes d'hommes parce que vous avez des amis garçons mais fuyez mais partez en courant c'est un mec dangereux qui va tout faire pour vous contrôler c'est vraiment dangereux quoi genre par exemple elle suit des mecs grave stockos tu vois et elle va dire mais t'as perdu du muscle elle suit des mecs grave stockos et elle va dire t'as perdu du muscle mais qui dit ça mais qui sont les femmes qui disent chérie je suis des comptes j'ai regardé 100% physique sur Netflix et je trouve que toi tu as perdu du muscle mais qui dit ça tout ça c'est pour voir si tu vas dire ouais mais en même temps tu dis que j'ai perdu du muscle mais t'es mal les mecs que tu vas suivre sur tes réseaux tu vois ce que je veux dire et frérot ça elle va te le faire de plein de façons et je peux prendre plein d'exemples par exemple tu dis que tu vas comment dire que tu vas faire une compétition de bodybuilding que t'es en sèche etc et ta meuf elle va arriver c'est terrible Marguerite ce que tu décris parce qu'il est pas arrivé dans ta relation en prenant tous tes mots de passe tout s'est passé de façon très insidieuse j'imagine et je suis désolé que t'aies vécu ça et il y a eu des montées dans le contrôle social et c'est catastrophique et j'en parlais dans une vidéo que j'ai supprimé pour l'instant qui s'appelait comment réagir où je parlais salut la tour PNL et j'en parlais dans une vidéo que j'ai supprimé pour l'instant parce qu'étant donné qu'il y a un procès qui va s'ouvrir pour le viol de mon amie elle m'a demandé de retirer la vidéo parce qu'elle était anxieuse mais du coup voilà tout se passe de façon insidieuse progressivement le contrôle social il est très progressif c'est d'abord des petites remarques sur la façon dont vous allez vous habiller sur votre physique sur votre coupe de cheveux sur votre poids etc et après ça va être des remarques sur les amis tel ami te veut pas du bien moi j'aime bien quand tu vois une telle et pas un tel etc et le contrôle social augmente petit à petit jusqu'à arriver à un contrôle du téléphone à un contrôle de la vie à un contrôle de l'heure à laquelle vous sortez du travail etc et ce qui est terrible c'est que toutes les femmes qui subissent de l'emprise ont subi ça dans ces étapes là dans cet ordre là c'est ça qui est terrible et c'est pour ça que je veux absolument en parler mais bien sûr Marguerite que tu t'en rends pas compte et c'est pas parce que tu es idiote c'est pas parce que t'es faible ou quoi que ce soit c'est parce que tu es tombé qui tomberait dans le panneau n'importe qui et même en connaissant ces procédés là on peut quand même tomber dans le panneau et je suis désolé et je suis content que tu aies réussi à te sortir de ça exactement notre jeu ça fait partie des trucs qui sont recommandés par Stéphane Edouard d'abord les remarques sur le physique etc ces trucs ont été théorisés dans ces documents merci pour l'abonnement Flammo c'est adorable tu veux ces cookies bébé regarde ta compétition c'est pas grave va voir c'était déterminé ou pas et là je te donne d'accord vous voulez prendre du muscle et le shit test c'est votre compète qui va arriver en disant tu veux des cookies chérie bah c'est trop mignon surtout si c'est des cookies maison on dit jamais non à cookies maison même quand on fait de la muscu là je te donne des trucs cons que tout le monde peut faire c'est à dire ta daronne elle peut arriver avec des cookies et te dire tiens mange alors tu dis maman je suis en sèche laisse moi tranquille tu vois ton daronne il peut arriver et te dire viens va manger un sèche ce soir mon fils tu dis non papa je suis en préparation de compétition bref là je te donne juste des trucs pour que tu captes là maintenant là tout de suite maintenant pour la suite de la vidéo on va vraiment rentrer dans les vrais shit test féminins par exemple on va dire une bêtise je sais pas la meuf va te dire t'as pris du gras là peut-être tu vois et toi tu vas réagir comment bah si elle dit t'as pris du gras comme ça c'est pas très sympathique et ça vaut le coup de lui dire bah en fait ça me blesse oui effectivement je prends du poids pour toute une série de raisons et ça me blesse voilà je suis pas sûr qu'il existe des relations comme ça si c'est le cas c'est une relation dysfonctionnelle mais c'est pas une généralisée en revanche si vous êtes dans un couple et que plusieurs fois il y a des plaintes mutuelles sur vos propres corps ça m'était arrivé quand j'avais pris beaucoup beaucoup de poids je le disais j'arrive pas à me motiver à changer mon alimentation et j'étais avec une fille qui était en surpoids aussi à ce moment là qui disait la même chose et bah on a réussi à trouver une motivation en commun on a réussi à se dire allez on se reprend en main on va à la salle ensemble et c'est comme ça qu'on a commencé à perdre du poids tous les deux et du coup on en fait quelque chose de positif mais si c'est pour faire une remarque dégradante sur le physique de l'autre bah oui c'est une relation dysfonctionnelle c'est pas un shit test c'est une relation dysfonctionnelle et il est pas question de réagir par la violence si c'est le genre de propos qui ont été répétés bah nous les mecs faut qu'on parte si on est avec une personne qui nous fait cette remarque là mais après la maladresse arrive à tout le monde si c'est un truc qui a été dit une fois une fois comme ça bon bah voilà on dit bah je suis désolé ça me blesse un peu si la personne elle nous aime elle dit désolé je me suis pas rendu compte ça m'a échappé et puis bah c'est terminé y'a pas besoin d'en faire une vidéo sur Youtube pour expliquer aux hommes que c'est un shit test et qu'il faut reprendre le contrôle sur une relation déjà la règle numéro un frérot c'est ne te justifie jamais mais quand je te dis ne te justifie jamais ne te justifie jamais ne dis pas ouais j'avoue putain c'est parce que là t'as vu en ce moment je fais un peu moins de sport et je mange un peu plus de bêtises tu vois c'est pour ça mais tu sais avec le travail j'ai moins le temps et puis en ce moment tu sais c'est un peu non ferme ta gueule si tu commences à partir là dedans déjà t'es en train de sortir un milliard d'excuses frérot c'est pas ce qu'on veut c'est pas comme ça que tu réagis à un shit test ouais d'accord mais bon y'a plein de choses qui peuvent expliquer qu'on prenne du poids plein plein de choses l'arrivée d'un enfant par exemple pour les femmes comme pour les hommes surtout les femmes un licenciement un changement de travail un déménagement de l'anxiété etc donc en fait au lieu de percevoir ça comme un shit test pourquoi on ne perçoit pas ça comme une opportunité pour se dire bon bah voilà y'a peut-être un truc qui va pas en ce moment je suis peut-être malheureux et il va falloir que je trouve des solutions pour changer moi je fume un paquet de cigarettes par jour par exemple je sais que c'est pas bien j'ai contrôlé mon alimentation depuis un moment j'ai réussi à perdre plus de 30 kilos donc ça je suis content mais la cigarette je n'y arrive pas j'avais arrêté pendant deux ans j'ai repris bêtement il n'y a pas longtemps la question c'est pas de se dire c'est pas de me faire shamer par les gens pour me dire il faut fumer moins c'est plutôt de se dire bon bah Stéphane qu'est-ce qu'il se passe t'avais réussi à arrêter de fumer pendant deux ans est-ce qu'il y a un truc qui fait que tu fumes plus en ce moment bah oui j'ai changé de travail on m'a donné des responsabilités donc point positif bah ça m'a sorti de la précarité définitivement depuis deux ans je suis extrêmement chanceux là depuis deux ans point négatif je suis anxieux je suis anxieux parce que j'ai beaucoup de travail je suis anxieux parce que j'ai 42 heures de travail d'un côté j'ai un cabinet paramédical à gérer j'ai un truc sur les réseaux sociaux je travaille dans une association j'écris des bouquins je vais épuiser donc oui voilà et en fait il est là le truc intéressant à se poser comme question c'est de se dire qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer en couple est-ce que si en ce moment je sais pas tu fumes plus tu prends un petit peu de poids c'est parce que tu vas pas bien et dans ce cas là quelle solution on peut apporter c'est pas un cheat test pour montrer à l'homme qu'il faut qu'il devienne un alpha ça peut être aussi quelque chose qui va nous permettre de réaliser qu'en ce moment on est pas très bien et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on est pas très bien l'anxiété par rapport à la cigarette par rapport à la prise de poids également il y a plein de raisons ce genre de cheat test qui sont un peu physiques moi je te conseille de jouer avec c'est à dire que par exemple la meuf elle te dit putain mais t'as perdu ouais c'est très déculpabilisant comme phrase et moi j'aime bien ce genre de phrase la psy qui dit il y a d'autres priorités d'abord à gérer on soigne d'abord l'anxiété on verra pour la cigarette après les muscles là un peu tu vois je sais pas là je fais un truc genre ouais putain j'ai tellement perdu j'avoue je flotte dans mes vêtements c'est un truc de ouf là hier j'ai essayé une de tes tenues même ta tenue à toi elle m'a les grands tu vois des trucs à la con mais vraiment en mode mais qui dit ça c'est à dire que si t'es un vrai bonhomme dans ta tête si t'es placé en mode alpha si t'es vraiment un mec vraiment un homme si t'es un homme c'est tout je vais pas chercher mille termes si t'es un homme tu dois t'en battre les couilles de la vie des autres ça m'apporte pas du tout déjà on est des êtres sociaux donc on a besoin d'interaction de toute façon on a besoin d'interaction et on a besoin aussi de validation ce qui est problématique c'est quand la validation devient centrale dans nos vies évidemment que moi je suis extrêmement content merci pour l'abonnement et gret sois le haut la bienvenue sur la chaîne évidemment que moi je suis extrêmement content quand je vois que mes vidéos fonctionnent je suis très content quand je vois que j'ai 150 mille vues par mois je suis très content là vous êtes 79 actuellement en ligne je suis absolument ravi de ça ça fait du bien ça fait du bien au moral bien sûr mais le problème c'est si ça devient un truc constant d'un odysse si toutes les cinq minutes je regarde le téléphone pour voir si j'ai pas des commentaires négatifs si tout le monde m'apprécie etc là ça devient problématique mais la validation c'est important socialement on a besoin de regarder gens parce que c'est en grande partie grâce au regard des gens qu'on progresse et si on fait pas ça si on commence à partir dans son délire en fait on oublie que l'une des raisons pour lesquelles les gens nous font des remarques c'est aussi que parfois notre attitude elle est pas bonne elle est pas bonne avec les gens et on a besoin de travailler sur nos attitudes pour être des personnes saines pour être des personnes safe et dire on s'en bat les couilles comme il le dit je suis désolé d'utiliser cette expression des remarques et du regard des gens bah ça crée des sociopathes ça crée des gens qui considèrent que bah en réalité ils sont pas du tout qu'en réalité ils sont pas du tout intéressés par ils sont même pas au courant que leur attitude peut avoir des conséquences néfastes mais je suis entièrement d'accord en plus l'off course du coup pour les gens qui ignorent ces fils de bulle quel est l'intérêt d'être en couple si du coup le regard de l'autre ne nous importe plus quoi et oui ouais pas du ring ouais pas du ring quand on a besoin de vie non je crois qu'il travaillait là ce matin il me disait ouais il me semble qu'il bosse c'est un frérot mais si demain ta meuf te dit j'aime pas ta coupe de cheveux change non ne change pas si demain ta meuf ne dit j'aime pas ton style vestimentaire change non ne change pas c'est elle qui a un problème avec ton style c'est à elle de se casser c'est pas l'inverse aussi n'essaye pas de changer ta meuf c'est pour ça qu'il faut trouver quelqu'un qui te correspond dès le début et pas quelqu'un que tu vas essayer de changer et de transformer à en faire une personne qui te plaît alors il dit ça et pourtant il arrête pas de donner des conseils pour dire si elle dit ça qu'on va là que c'est elle 14 donc c'est extrêmement paradoxal ce qu'il est en train de dire il y a un moment donné où bah voilà quand on tient à la personne et qu'elle nous demande des changements si ce sont des changements qu'on peut réaliser bon on les fait il y a des changements qu'on peut pas faire enfin évidemment moi si demain ma compagne me dit j'en sais rien je veux plus que tu lises de bouquins c'est vraiment stupide ce que je suis en train de dire j'ai pas trouvé d'autres exemples je peux pas j'en ai besoin pas de soucis salut Clem merci d'être passé mais bon ça c'est de la daube ça peut fonctionner mais c'est chaud bref c'est ça trouver un consensus ça pour dire que déjà si t'es un homme dans ta tête que t'es ancré que t'es concentré que tu es sûr de toi que tu sais ce que tu veux que tu as confiance en toi tu t'en bats les couilles de la vie de n'importe qui et quand dans toutes mes vidéos je dis on s'en bat les couilles de n'importe qui la vie de ta meuf aussi frérot en réalité sur ce genre de choses tu t'en bats les couilles souvent je parle avec des meufs et je leur demande qu'est-ce qui pour vous est vraiment important chez un mec et c'est vrai que régulièrement toi elle va te voir pourquoi des meufs qui te démèquent parce qu'ils sont trop gentils ça veut dire quoi trop gentil ça veut juste dire pas assez de caractère bon voilà le mythe du nice guy classique donc être capable de dire à une personne qu'on aime qu'on pense qu'elle va dans une mauvaise direction c'est très important c'est vraiment très important effectivement pour toute une série de raisons parce que quand on tient aux gens c'est pas forcément facile de dire bah voilà je n'approuve pas certains comportements je n'approuve pas certaines directions que tu prends c'est vrai que c'est pas évident c'est une évidence que c'est pas évident mais c'est aussi pour son bien et c'est parce qu'on pense aussi que c'est pour son bien en revanche si c'est pour dire à une femme qui nous fait je sais pas une remarque et lui dire c'est ce que vous dites dans le commentaire d'ailleurs tu la fermes bah là c'est la grande différence qui est dans le chat c'est ce vers quoi j'allais en venir la différence entre faire une remarque avoir de la répartie et être agressif et être violent verbalement et ça ça va pas ça ne va jamais on peut jamais être violent verbalement ça n'a aucun sens et du coup considérer qu'une remarque qui nous est faite est forcément un truc agressif vous voyez la fragilité masculine là vous voyez l'ego masculin du coup c'est ah elle m'a fait une remarque moi je m'en bats les couilles j'ai pas à en tenir compte mais si c'est pour ton bien mais du coup c'est un petit peu l'idée de si jamais vous êtes dans votre bulle et que vous dites les remarques qu'on me fait en fait on s'en contrefiche vous remettez jamais en question la remise en question elle vient rarement de soi elle vient souvent d'un élément extérieur quand on pense un truc sur un sujet et qu'on se trompe il nous faut parfois une intervention extérieure pour nous dire bah voilà là dessus tu es à l'envers sur telle question vous êtes dans une situation de harcèlement en couple au travail c'est souvent un regard extérieur qui va vous dire mais en fait ça n'est pas normal ce que tu es en train de traverser salut Brune du Sud sois le ou les bienvenus sur la chaîne la bienvenue je pense c'est qui ce type oui oui il est très effrayant c'est un mec qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Kylian Sensei sur internet et il semblerait c'est tout à fait possible que ce soit pilule alpha sur Instagram un coup de chance séduction comme on a l'habitude d'en voir malheureusement et bah dans ce cas là et bah dans ce cas là je vais finir par raser le bouc et me mettre à la moustache et puis on va voir qui c'est qui pique les followers des autres là c'est tout ce que ça veut dire pas assez masculin une femme je pense qu'il parle de negging effectivement de notre drift alors le negging je sais pas si vous savez ce que c'est j'en avais parlé très brièvement une fois c'est quand dans vos propos c'est une sorte de ton passif agressif vous avez mélangé une sorte de compliment avec un truc qui rabaisse technique de manipulation le negging et il semblerait que ce soit un petit peu de ça dont il parle Kylian fait pas alpha à la limite s'il y a bien un truc sur lequel on peut pas l'attaquer c'est son prénom c'est pas lui qui l'a choisi pour être une vraie femme elle veut être avec un vrai homme l'énergie féminine si tu veux une femme qui a une vraie énergie féminine il faut définir vraie femme et vrai homme dans ce cas là Kylian il faut que tu aies une vraie énergie masculine si un jour tu veux avoir une reine il faut que tu te comportes comme un roi frérot c'est comme ça tu dois créer ton empire être l'homme être l'ancrage être vraiment la force calme la force brute être stoïque la force brute attention attention on dit pas ça dans un contexte où les violences conjugales sont aussi importantes en France c'est ça être sûr de toi avoir confiance en toi c'est ça être un homme surtout ne le cours pas après des fois les meufs pour faire des shit test elles vont carrément se casser physiquement c'est à dire qu'elles vont te dire un truc casse couille genre ouais vas-y c'est bon tu m'as saoulé elle va mal te parler et elle va se barrer et toi comme le dernier des cons tu vas lui courir après ne cours plus jamais ne cours plus jamais après ta meuf quand c'est elle qui te manque de respect ne cours plus jamais après une meuf quand c'est elle qui te manque de respect si on lui a dit un truc qui fait qu'elle part a priori c'est nous qui l'avons manqué de respect enfin je veux dire les femmes elles vont pas se dire bon allez comme il le disait tout à l'heure je suis à mon troisième jour de règle je pars je veux dire a priori si elle part c'est qu'il y a un problème là il y a on peut en parler deux minutes mais il y a plusieurs raisonnements à avoir soit effectivement on a eu un comportement très négatif ça peut arriver on a eu un mauvais comportement et dans ce cas là la personne part et on réalise tout de suite qu'en fait elle part par notre faute bien sûr qu'on peut aller la récupérer la prendre par la main lui dire écoute voilà j'ai dépassé les bornes je suis absolument désolé est-ce que tu acceptes si tu es d'accord de revenir et puis on discute de ça et je te présente des excuses sincères mais si on lui a manqué de respect et qu'elle s'en va en fait elle est libre elle est libre de partir c'est pas parce qu'on est un alpha qu'on la laisse partir c'est parce qu'elle est libre il y a un moment donné où si on ne rend pas les gens heureux en couple il faut les laisser libres de partir et il y a une probabilité assez importante pour que si elle n'est pas heureuse dans un couple bah vous vous le voyez pas pleinement également c'est pas une question d'être alpha encore une fois quand c'est elle qui se casse c'est elle qui agit comme gamine ne cherche même pas à lui courir après reste qui tu es tu dois être concentré tu dois être focus ta vie ça doit pas être ta meuf si ta meuf elle veut faire la maligne et se casser mais enfin enfin je veux dire ta compagne elle t'a fait des enfants magnifiques elle les a portés pendant 9 mois elle a eu toute la charge de la grossesse c'est elle qui a pris un temps partiel au départ mais évidemment qu'il faut en faire ta vie enfin je veux dire je veux dire à l'évidence de quoi il parle on a l'impression qu'il parle on dirait un ado de 16 ans en fait qui découvre les relations avec les filles qui s'est fait larguer une fois qui t'en fait une sorte de généralité comme ça abusive je sais pas si il est célibataire j'en sais rien j'espère te parler et se casser laisse la partir je te jure que ça va travailler dans sa tête et qu'elle reviendra et c'est parce que tu ne lui as pas couru derrière comme un petit chien qu'elle va voir que t'es un mec sérieux que t'es un mec de valeur qui fait ce qu'il dit quand tu lui dis de temps en temps comme ça hé par contre moi je suis un mec différent si tu fais la malignée avec moi je te courirai pas après crois moi bien que je suis pas le genre de mec qui va courir derrière toi comme si t'es un petit chien tu lui dis ça la meuf forcément va te tester tu te places en tant que bonhomme donc elle veut voir si t'es un bonhomme donc là elle va mal te parler elle va se casser et toi là t'es là pardon c'est ma faute on revient mon amour mon amour revient je vais t'acheter des fleurs tu me parles mal mon avis Kylian c'est que si un jour tu dis à une femme au début de la relation moi je te préviens si un jour tu décides de partir moi je vais pas venir te rechercher mon avis c'est que c'était le premier et le dernier date et tu la reverras plus jamais avec ton numéro de téléphone il est bloqué sur toutes les sites de rencontres sur lesquels t'as pu le rencontrer c'est mon avis je vais t'acheter des fleurs et je vais te trouver toutes les excuses du monde pour m'avoir niqué frérot tu passes pour une victime quand tu fais ça s'il te plaît ne fais pas ça ne chase plus ta meuf plus jamais never chase her anymore never chase her anymore ok ok agree all of you in the chat agree never chase her anymore no matter what c'est l'argument de l'anglais bien sûr si c'est toi qui fait le con frérot bah oui chase ta meuf si c'est toi qui a fait l'abruti et qu'elle se barre parce qu'elle est en train de pleurer parce que tu l'as niqué parce que t'as été con et tu sais que t'as été con bien sûr là tu la chase bien sûr tu fais attention bien sûr tu t'excuses mais ne t'excuses jamais si ce n'est pas ta faute ne te justifie jamais si tu n'as pas à te justifier et c'est là qu'il y a un manque d'empathie parce que quand on est dans une dispute quand on est pris dans l'émotion on a toujours l'impression que c'est pas de notre faute on a toujours l'impression que c'est l'autre qui a mal pris ce qu'on voulait dire et c'est là qu'il y a un problème d'empathie qui est un problème du coup mais vraiment fondamental de respect de l'autre et de respect des femmes si la personne ne s'excuse pas alors qu'on aimerait qu'elle s'excuse bah de s'excuser en premier de dire voilà voilà les propos que j'ai tenus je comprends que tu les aies mal pris et je suis désolé c'était très maladroit de ma part mais c'était pas à mon intention et bien sûr que la personne va s'excuser à son tour quand on est dans une relation saine je ne sais pas quel type de relation il a eu avec les femmes dans sa vie mais il y a fort à parier pour qu'il n'ait connu que des relations dysfonctionnelles et surtout ne lui cours pas après si c'est elle qui te manque de respect et là tu vas garder ta figure masculine ton cadre masculin et là elle va se rendre compte qu'elle fait vraiment face à un homme et pas un gamin quand tu dis que t'as du caractère tu montres que t'as du caractère quand tu dis que t'as de la répartie tu montres que t'as de la répartie mais pour moi être un homme aimé profondément et je vais vous recommander une chanson de Jacques Higelin qui s'appelle Part c'est être capable de dire à une personne qu'on aime si tu ne m'aimes pas Part c'est la chanson d'Higelin qui dit Part surtout ne te retourne pas il est en train de se faire quitter il lui dit Part surtout ne te retourne pas et à la fin de la chanson il lui dit s'il te plaît reviens moi c'est à dire que c'est son ultime preuve d'amour pour la femme qu'il aime c'est de lui dire je te laisse partir en espérant qu'un jour tu me reviennes et là il y a quelque chose de très puissant quoi là il y a vraiment voilà je reconnais que ma femme ma compagne est une personne qui ne m'appartient pas qui est complètement libre et que si elle veut partir je la laisse partir et tu sais des fois c'est dans la séduction des petits pics à la con tu vois par exemple la meuf elle t'aime bien elle a envie de rigoler avec toi elle t'aime bien les personnes t'envoient des petits pics tu vois pour rigoler et la meuf je sais pas elle va te dire un truc genre putain mais t'as vraiment un style vestimentaire de merde tu vois et toi t'es là oui enfin si on est avec une fille qui nous dit au début t'as un style vestimentaire de merde bon bah on passe à la suivante quoi je veux dire évidemment on dit pas ça mais les femmes elles disent pas ça quoi les femmes elles ont pas le temps de nous tester c'est pas leur ambition de tester leur relation enfin je veux dire c'est une catastrophe on est dans voilà dans la négation de la relation romantique dans la négation de la relation de confiance très classique chez les incels malheureusement t'es con si t'es une victime j'aime bien c'est marrant ça me fait rire tu vois et tu lui montres que tu l'aimes bien juste comme ça et boum le sujet il change t'as carrément pris le sujet de ta sape quand elle te disait ouais t'as vraiment il est dégueulasse ton t-shirt toi je t'aime bien toi juste ça toi je t'aime bien toi ou alors tu dis à ton poteau qui est à côté de toi tiens je l'aime bien elle tu vois pour rigoler comme ça tu switches le truc ou alors encore des autres techniques la meuf je sais pas elle va te mais oui mais alors là tu prends l'exemple stupide du t-shirt mais par exemple ta compagne te dit je trouve que tu te mets souvent en colère et ça me fait peur tu vas pas lui dire ah toi je t'aime bien toi tu dis les choses toi je t'aime bien mais non en fait il y a un truc derrière il y a un truc qui va devoir nous pousser à changer ah toi je t'aime bien tu dis que t'aimes pas quand je te frappe mais non en fait on n'est pas agressif avec les femmes on les frappe pas on leur parle pas mal il faut pas tourner en dérision les propos de notre compagne vache il s'adresse probablement à un public très jeune parce qu'il est jeune lui-même pourvu qu'il tombe sur ce replay sur YouTube et qu'il nous entende contre-argumenter elle va te dire une bêtise comme encore une fois on va prendre le physique parce que c'est très facile la meuf va dire t'as pas grossi un peu ces derniers temps et là tu lui lâches un truc complètement con tu fais putain j'ai remarqué un truc à chaque fois que tu viens pour me lancer un pic t'as ce côté de ta bouche là qui fait un truc chelou mais t'as vu c'est des bêtises et voilà ça c'est du dingding salut petit tonin je ne sais pas si il est en couple j'espère que non j'espère qu'il ne l'a jamais été et qu'il ne le sera jamais dès là on est dans du dingding donc elle nous fait une remarque sur le physique bon voilà c'est pas terrible et nous on fait une remarque dégradante également voilà donc on considère que quand une femme nous fait une remarque il faut il faut casser son ego on est dans le truc de briser l'ego des femmes encore mais ça se trouve c'est vrai mais bref c'est des bêtises mais c'est un truc qui va shifter l'attention et vu que tu sais pas quoi répondre parce que t'es là t'es dans un moment où t'es pris au dépourvu ouais t'as grossi en fait enfoiré va t'agrossi t'agrossi c'est toi qui agrossi mais bref t'as pas envie de lui donner raison t'as pas envie de justifier le truc non plus donc tu pop c'est comme ça frérot que tu vas réussir à régler les shit test ou alors t'as aussi la technique de l'extrapolation tu rends le truc énorme tu peux aussi partir dans l'absurde total par exemple je sais pas la meuf elle va te dire qu'est-ce qu'elle va te dire une bêtise ouais est-ce que c'est moi la plus belle à tes yeux et là tu lui lâches le pfff t'es pas la plus belle à mes yeux t'es 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 la plus belle aux yeux de l'univers entier t'es tellement belle que même les célébrités les plus belles les gens les mecs les plus demandés sur terre se retournent sur toi mais pauvre type mais pauvre type enfin je veux dire si elle demande est-ce que je suis la plus belle à tes yeux il y a probablement une insécurité bien sûr qu'on rassure pauvre mec mais c'est incroyable c'est face palm total quoi pars dans le délire pars dans le délire rends dans le délire rends truc marrant tu vois tu peux toujours prendre ton shit test de façon marrante aussi t'es pas obligé de le prendre en mode si tu le prends en mode victime t'es mort dès le début t'es mort si tu justifies t'es mort dès le début si tu le cours après t'es mort dès le début non non soit il faut que tu retournes le truc soit il faut que tu aies de la comment transformer une remarque en une dispute ça pourrait être le titre de sa vidéo comment transformer une simple remarque déplacer pas déplacer peu importe en une grosse dispute quoi comment faire un truc qui va menacer votre couple c'est les pires conseils à donner dans ce type de situation c'est les pires conseils que j'ai jamais entendu bonne partie soit il faut que tu sois marrant dans le truc soit alors il faut ça me rappelle une scène dans la série d'Eric Judor où il veut faire du rap dans la première saison avec une femme qui part dans les trucs habituels du rap donc les petites attaques assez rigolotes etc et lui il lui dit pour lui répondre il lui dit bah toi ton père il est mort et puis ça crée évidemment ça crée évidemment un froid absolu quoi mais vraiment absolu oui c'était platane voilà c'est ça parce que parce que bah ce mec là en fait il confond une remarque qui peut être une remarque positive dont on peut faire quelque chose avec une attaque personnelle et donc il réagit à l'attaque quoi c'est juste agressif en fait ce qu'il nous recommande comme type de comme type de conseil faut que tu boum tu rentres le truc t'as grossi récemment ouais et wow ouais et c'est mon corps j'ai envie de grossir je grossis t'as pas vu y'a plein de façons de passer les shit test mais la règle numéro 1 ne te laisse jamais avoir ne te laisse jamais prendre au piège au grand jamais 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 sinon tu fais le mec qui a confiance en lui tu fais le mec qui sait qu'il a plein de meufs qui lui courent après et là ta meuf elle fait un truc bébé reviens bébé s'il te plaît pardon bébé t'es la fin de ma vie mais c'est terrible c'est terrible que pour une dispute on la mette dans une telle insécurité émotionnelle c'est terrible c'est terrible frérot ferme ta gueule si c'est pour dire ce genre de pedri ferme ta gueule tais-toi ah oui alors d'accord l'insulte quoi ferme ta gueule bref vous le savez l'insulte ça mène à l'agression physique vous le savez on en a déjà parlé il y a toujours il y a toujours oula excusez-moi il y a toujours une dégradation dans les dans les dans les types de violence la violence physique la violence verbale amène à la violence la violence verbale amène à la violence physique bref c'était une petite vidéo sur les shit test la famille bientôt l'espace membre ohlala restez connecté restez connecté je vous prépare un truc l'espace membre kylian sensei ah l'espace membre kylian sensei alors on a le droit à quoi dans l'espace membre informations consultations à lire avant de réserver avant de réserver quoi qu'est-ce qu'il a à nous raconter ah réserve ta consultation avec le lien paypal et un lien pour payer en cb rien que ça rien que ça what's up motherfuckers un truc en deux lignes alors il nous raconte quoi là dessus déjà laisse-moi te dire bravo car en lisant ces quelques lignes tu fais déjà un premier pas vers la nouvelle version de toi-même laisse-moi maintenant t'expliquer les consultations vidéo c'est pas possible c'est des copier-coller ces trucs là on est ensemble en direct on fait connaissance on peut échanger de façon totalement libre et instantanée c'est pour moi la façon la plus pertinente et cohérente de t'aider à devenir qui tu as réellement envie d'être contre de l'argent ces huit dernières années j'ai coaché plus de 500 personnes et je ne compte pas m'en arrêter là moi aussi je peux remonter des chiffres vous êtes actuellement 8200 sur le chat vous êtes 82 c'est vachement bien merci d'être tous présents et présentes et merci pour l'abonnement Manu que sois-le-le la bienvenue pendant l'échange tu peux me parler de tout ce qui te passe par la tête sport, nutrition développement personnel séduction, sexe relation homme-femme peine de coeur plan pour le futur relation familiale et évidemment ils corrigent vos thèses aussi si vous avez des thèses de philosophie comparée ils corrigent en gros tout ce qui te touche de près ou de loin il n'y a aucun tabou aucune honte tu me connais j'emmerde le politiquement correct ah voilà on est devenu politiquement correct c'est pour ça qu'on n'aime pas ces discours coaching par Skype ou Hangout oui en plus ils ne se déplacent même pas le but c'est qu'à la fin tu ressortes avec toutes les réponses à tes questions et que tu puisses attaquer le futur avec les armes et la mentalité nécessaire avec un S pour devenir la meilleure version de toi-même tu sortiras du coaching avec une nouvelle façon de voir la vie crois-moi il faut savoir que ce qui me motive c'est pas l'argent oh non mais ça va quoi aïe 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 ce qui me motive c'est pas l'argent c'est qu'il puisse atteindre tes objectifs c'est pour ça que mes coachings sont différents et que je te propose également une garantie satisfait ou remboursée attendez il y a une astérisque ah elle ne mène à rien à l'astérisque attendez c'est formidable ah si attendez elle est où l'astérisque bah non il n'y a rien ah si si dans les 30 premières minutes tu n'es pas satisfait je te renvoie immédiatement ton paiement donc j'imagine que c'est ça l'astérisque mais ça marche pas comme ça une astérisque dernière chose mon temps est précieux j'estime que le tien l'est également c'est pour ça que je vais te demander d'être totalement transparent et honnête avec moi durant les coachings si tu comptes bosser avec moi mais que tu comptes également garder des choses importantes secrètes ou encore pire me mentir sur des futilités alors on aura beaucoup de mal à réellement avancer ça c'est assez malin parce que ça permet de dire si tu n'es pas content c'est peut-être que tu m'as pas tout dit vous voyez il est jamais perdant le but du coaching est que tu repartes avec une mentalité différente pour ça j'ai besoin que tu sois 100% sincère avec moi je ne suis pas là pour te juger le paiement se fait par Paypal il n'est pas là pour l'argent mais c'est quand même bien précisé combien ça coûte combien ça coûte alors bon il a des créneaux disponibles un peu tout le temps mais il travaille le 8 mai et ça c'est quand même vachement sympa de travailler un jour férié un petit rendez-vous à 11h30 suivant combien ça coûte 150 balles la demi-heure ah ouais la vache si la consultation est annulée plus de 48 heures avant la totalité de seum est remboursée mais pas après oh punaise 150 balles pour 30 minutes bien 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 et bien écoutez pour la vidéo YouTube on va s'arrêter juste sur comment dater comme un alpha on va voir un petit peu ça donc comment on date comme un alpha tu sais mon gars quand un homme connaît la nature féminine leur psychologie leur façon de penser de faire savoir ce qui les attire etc il y a un problème il y a un problème de sémantique dans cette phrase tout devient facile tu arrives à prendre l'avantage dans la relation et voilà voyez on a cette notion de domination prendre l'avantage sortir de ta masculinité et sortir de ta masculinité oui oui il faut sortir notre masculinité bref ça l'amènera à sortir de sa féminité je comprends pas pourquoi sortir de sa féminité le game du dating est beaucoup plus facile si tu as ton chais tu as ta propre maison ta propre voiture ton propre salaire d'accord on est encore dans le milieu de la famille pergamme il n'y a rien qui va dans cette intro les femmes ont beaucoup de respect pour les hommes qui travaillent dur qui se bougent le cul mais elles ne respectent pas les hommes qui sont fauchés mais qu'il y a le honte de dire ça qui demandent de l'argent à leurs parents qui font rien de leur vie bah qui font rien de leur vie oui c'est toujours agréable d'être avec une personne qui a des passions qui est intéressée par des choses qui a des trucs à raconter quand ils rentrent du boulot oui bah oui je dirais à l'évidence quoi allez premier conseil bouge toi le cul tu sais comme c'est facile quand tu te bouges le cul mon frère tu le sais vraiment tu sais cet ebook n'est pas là pour les gars du lycée c'est pour les gars à partir de la vingtaine ou plus qui se posent la question de devrais-je l'inviter à dîner devrais-je l'inviter à prendre un verre je ne sais pas où l'emmener oui bah oui bah oui évidemment c'est pour les hommes de vingt ans vous voyez les hommes qui ont terminé de se constituer pourquoi tu t'inquiètes des femmes alors que tu es fauché comme pas possible tu n'as aucun revenu tu n'as pas de travail tu n'as pas de voiture et tu n'as pas ta propre maison mais tranquillement dit avoir sa propre maison ma première maison entre guillemets le premier appart que j'ai pu acheter entre guillemets avec un gros crédit c'était un 17 mètres carrés à côté du périph quoi qu'est-ce que les mots je vous dise et puis en plus de ça tout le monde n'a pas la chance de faire des études en France tout le monde n'est pas des mêmes classes sociales c'est du mépris de classe encore tu devrais te demander pourquoi tu es fauché pourquoi tu es gros oh quelle horreur pourquoi tu n'es pas en forme pourquoi tu n'as pas d'argent qui rentre pourquoi tu n'as pas ta propre voiture c'est ça qui devrait t'inquiéter pas pourquoi elle t'a laissé tomber tu ne devrais pas t'inquiéter de savoir si je dois l'emmener dîner laisse moi te dire quelque chose mon pote nous les hommes ne pensons pas dois-je l'emmener dîner ou pas au lieu de ça je pense je suis un homme de valeur je travaille dur pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui je ne vais pas t'emmener à un restaurant qui es-tu je ne vais pas t'emmener à un restaurant qui es-tu oh mais quel enfer tu ne rends pas ma vie meilleure je te rends la vie meilleure oh le mec mais quel giga de chad il rend la vie meilleure des femmes c'est l'état d'esprit de l'abondance que tu devrais avoir avec mais pas l'état d'esprit de l'abondance parce que tu vis toujours avec ta mère tu n'as pas ton propre salaire tu n'as pas propre voiture tu essaies de t'adapter aux autres tu es un bêta si tu n'as rien à lui offrir d'autre qu'un rendez-vous si tu n'as pas un monde dans lequel elle peut entrer si tu n'as pas de but alors vas-y vas-y et emmène-la à un rendez-vous il nous engueule ton but est j'ai besoin de la rendre heureuse j'ai besoin de l'emmener à un dîner ah bah oui c'est ça qui vous rend heureuse on vous emmène à des dîners c'est ça qui vous rend heureuse au lieu de j'ai besoin d'augmenter mon argent augmenter mon argent mais relis-toi en plus il le vend ce truc là j'ai besoin d'augmenter ma valeur marchande sexuelle ma valeur marchande sexuelle mais de quoi il parle il parle d'esclavage sexuel je dois devenir plus précieux mais c'est bien connu en plus plus vous gagnez d'argent et plus vous connaissez le corps des femmes et plus vous êtes capable de leur donner des des gargantuesques orgasmes comme disait un vieux un vieux vidéaste sur jeuxvideo.com je dois devenir plus précieux pour les gens pour le public je dois être respecté et respectueux envers les gens j'ai besoin d'obtenir d'avoir mon propre berceau être respectueux pour les gens c'est déjà pas les considérer comme ça quoi tu as été amoureuse d'un comédien fauché Roxane mais qu'est-ce qui se passe il faut tuer la part de fémininité en toi c'est Kylian qui nous l'explique c'est en bougeant le cul en te mettant en priorité en tant qu'homme qu'une femme sera heureuse avec toi je lis pas tout le David Do je vais peut-être pas tout lire parce qu'effectivement on va lire les titres fais en sorte d'avoir ta propre maison avant de penser à sortir avec une fille et bah oui surtout aujourd'hui c'est vachement facile ça rend les rencontres le game du dating dix fois plus facile ah bah j'irai jeté un coup d'oeil Jiber avec plaisir on fera ça aujourd'hui si on a le temps le chapitre suivant c'est quoi pour les mecs qui n'ont pas encore de maison d'accord ok invite-la à s'entraîner dans ta salle de sport mais y'a pas que le corps dans la vie c'est pas possible c'est nul invite-la au bowling ou à la piscine oh la 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 invite-la à la piscine on va lire la conclusion n'emmène jamais une meuf dans un restaurant au premier rendez-vous emmène-la plutôt dans ta salle de sport au bowling à la piscine ou pourquoi pas dans un événement sportif et bah j'ai d'autres propositions faire une balade en forêt ou je sais pas dans un musée ou une balade en ville enfin je sais pas y'a plein de trucs à faire ah tout le monde se connaisse sur le chat ah collide il dit se bouger le cul je suis pas assez souple pour apprendre à te worker si une meuf te dit pourquoi on va là pourquoi on fait ça pourquoi on va au bowling pourquoi on va à la gym alors que tu pourrais m'emmener au restaurant grande phrase de femme elle n'est pas intéressée par toi une meuf qui est intéressée par toi ne s'en soucierait pas elle s'en fiche tout ce qu'elle veut c'est apprendre à te découvrir elle veut juste être à tes côtés si elle veut que tu la ramènes au restaurant au lieu de la ramener dans ton monde donc la piscine apparemment c'est parce si vous êtes un dauphin je comprends que vous préfériez être dans un milieu aquatique c'est quand même plus pratique c'est parce qu'elle veut que tu gaspilles ton temps et ton argent pour elle alors que tu ne sais même pas si tu es intéressé encore ou si tu l'apprécies mais moi qui ai l'habitude décide de rencontre Kylian c'est de plus en plus rare qu'une femme que je rencontre le premier soir me laisse l'inviter de plus en plus rare on vit dans un monde imaginaire où les femmes imaginent qu'elles veulent qu'on leur paye le resto je sais pas le rendez-vous est pour l'un et pour l'autre de savoir s'il y a une alchimie entre vous elle peut choisir et décider qui elle laisse rentrer dans son corps oh quelle horreur oh quelle horreur j'aime comprendre quelle horreur ah ouais ça c'est l'échange vous voyez c'est l'échange oh c'est la relation de prostituée quoi elle peut choisir et décider qui elle laisse rentrer dans son corps tu peux choisir et décider pardon à qui tu consacres ton temps et ton argent voilà ça c'était pour aider les jeunes ou ceux qui n'ont pas encore leur propre maison n'oublie pas que la chose la plus importante pour date une meuf c'est d'avoir une maison et l'inviter chez toi oh non mais c'est tellement dangereux c'est tellement dangereux ouais mon monde contre ton corps exactement flou c'est extrêmement inquiétant mon monde contre mon fric quoi ton monde contre mon fric bref bah non 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 on n'invite pas au premier rendez-vous chez soi évidemment qu'on n'invite pas chez soi ton vrai monde c'est chez toi à la maison bah non mon monde il est plutôt moi à l'extérieur en l'occurrence et bah voilà voilà pour la capsule de Facebook voilà donc pilule alpha qui pourrait bien être également Kylian Sensei c'est catastrophique bah imagine t'as pas ta maison à 20 ans nous dit Izuki comment une chose pareille est-elle possible et bah ouais si vous n'avez pas votre maison invitez les filles à la piscine voilà voilà YouTube j'espère que j'espère que vous en avez appris beaucoup sur les relations hommes-femmes c'était la cata j'arrête l'enregistrement ici on se retrouve plus tard et bah ben nous on continue ensemble ensemble à la piscine à la piscine